Salut à tous et merci de regarder cette vidéo plusieurs abonnés m'ont demandé de faire cette vidéo je vais vous montrer comment formater une clé usb ou un disque dur externe pour qu'il soit compatible aussi bien sur votre mac que sous un pc sous windows ce qui veut dire que après ce formatage vous allez pouvoir aller de l'un comme de l'autre sans aucun problème on va tout de suite brancher notre clé usb et partir dans le thème de la vidéo merci à vous de vous abonner pour continuer à m'encourager n'hésitez pas à commenter cette vidéo à liker et à la partager à tout de suite donc pour la démon on se dirige dans utilitaire de disque les raccourcis clavier importants à connaître pour cette vidéo sont commande mage on ouvre la fenêtre utilitaire on va taper une fois plus utilitaire et porte applique et on va descendre deux fois flèche bas utilitaire de disque application utilitaire de disque application et on ouvre avec commande flèche bas ou double pique ouvrir la sélection utilitaire de disque l'utilitaire de disque est ouvert on va pouvoir travailler sur les différents éléments cette fenêtre est divisée en trois parties la barre d'outils une colonne de gauche où se trouvent les différents périphériques externes branchés à votre mac et sur le côté droit le descriptif complet du disque dur ou de votre clé usb ou de votre disque macintosh hd macintosh hd on a donc macintosh hd on a usb flash disque média sauf tantôt éjecté et ici un disque dur branché externe on va aller donc sur notre clé usb flash disque média on va maintenant se diriger sur la barre d'outils on prend différentes icônes une s o s partitionner effacer restaurer montée dans un premier temps on va pouvoir faire une réparation de notre disque en question si on clique sur s o s voulez vous exécuter s o s sur usb flash disque média s o s inspecte le disque pour détecter toute erreur puis répare le disque si nécessaire alors ceci va permettre de réparer une clé usb ou un disque dur qui pourrait être endommagé on va le faire tout de suite exécuter exécution de s o s sur usb flash disque média le processus s o s est terminé cliquer sur ok pour continuer ok et on valide sur ok notre clé usb a été réparée on va maintenant la formater de façon à ce qu'elle soit complètement opérationnelle pour la connecter à un mac ou un windows attention cette technique va effacer complètement votre clé usb ou votre disque dur donc préserver les données sur un autre support avant de faire quoi que ce soit si des choses sont importantes sur votre clé ou sur votre disque dur on va donc aller sur la barre d'outils à ce moment on va se diriger sur partitionner effacer effacez 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 usb flash disque média si vous effacez usb flash disque média toutes les données stockées dessus seront supprimées cette action est irréversible indiquer un nom choisissez une table de partition et un format puis cliquez sur effacez pour continuer voilà ici on nous demande de nom sans titre contenu sélectionné donner un nom à cette clé on va faire tout de suite sélection h et il était au php christophe et ensuite format on vous demande le format deux formats sont très importants lors d'un formatage d'une clé ou d'un disque dur mac os étendu journaliser mac os étendu journaliser c'est le format par défaut qui s'adaptera à n'importe quel maxi on ouvre ce menu avec les hauts espaces on déroule le menu est ici avec le bas mac os étendu sensible à la casse journaliser exfa ms dos fa et donc si on partitionne notre disque dur ou notre clé usb en exclés nos fa m on va donc pouvoir avoir notre clé opérationnel pour les deux systèmes d'exploitation mac et windows mais la forme à témoin mac os étendu jour mac os étendu journaliser effacer effacement de usb flash disque média et création de christophe formatage de 10 4s comme mac os étendu journaliser avec le nom christophe effacement terminé cliquez sur ok pour continuer on a donc fini de formater notre plus ok vous avez donc réussi la manipulation vous avez formaté ici une clé usb mais la technique sera la même aussi bien pour des disques durs on va tout de suite vérifier notre clé si elle apparaît sur le bureau christophe et notre clé usb aussi voilà donc c'est terminé pour cette vidéo sur le formatage d'une clé ou d'un disque dur externe dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez rencontré des problèmes à ce sujet et comme beaucoup d'abonnés que j'ai aidé n'hésitez surtout pas à me commenter la vidéo si vous avez besoin d'un coup de main si vous avez besoin de quoi que ce soit merci à vous de vous abonner pour faire partie de ma chaîne c'est gratuit cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous